C'est pas le moment d'avoir un coup de pompe. On vient de démarrer, pas trop prendre de retard d'entrée. Ils ont bien démarré, ils ont mené 3-0. Là ça se complique, ils ont déjà rendu trois broules quasiment, en fait deux et demi. Ah, il a essayé, il a voulu jouer à sa boule, Philippe Fontey, mais elle est loin, c'est vrai qu'elle est loin. Philippe Fontey a été un peu loin, c'est très bien ça, non c'est pas. C'est marquant bien encore, je suis pour la main, tu vois, elle était même avec la courte. Je sais pas, on ne peut pas jouer avec la mienne. Il y a cette première boule qui conditionne quasiment la main. Et oui, il le rappelle, Philippe, qu'elle était courte. Allez là, par contre, s'il joue avec sa boule, là par contre, elle a avancé, elle a bien avancé. Voilà, là c'est sûr qu'il va en faire un. Mais bon, il en a fait qu'un. Et puis là, il est venu se cacher derrière la boule. Et il fera une fenêtre intéressante pour les Niçois pour les raditionner. Là c'est derrière la boule. Et il s'en sème bout la une. Ah, si bon, venez faire un gros pile, ça deviendrait dangereux. Bon, sans parler de carreau, surtout qu'il ne fasse pas de contre-bouchon, parce qu'il fait un contre-bouchon, il peut tuer une mienne qui s'annonce exceptionnelle. Effectivement. Mais déjà, qu'il y frappe et la mienne sera, vous voyez déjà, il faut y frapper, d'abord. Il a pas mal tiré, elle est sautée. Il n'est pas droit, il a failli ramasser le bouchon. Il a même bougé. Ben ouais, mais là, comme des fois on tue une mienne. Là, il a manqué, mais dans son malheur, c'est pas trop, trop grave. Surtout s'il frappe maintenant. Comme Ludovic Labru, deux trous pour Simon Cortès. Et autant la mienne précédente, il fallait la montrer dans les écoles, autant celle-là il vaudra mieux éviter. Elle fait une affrontée, elle m'en essaie deux. Elle essaie d'en pousser. On disait, Laurent, on a pas bien démarré cette partie. Elle est assez épais et qu'elle est pas encore éclaircie. Vous voyez, ça bricole un petit peu des deux côtés maintenant. Voilà, il a failli qu'on trop bouchon, ce coup aussi. Mais ça va. Il peut pas être content de lui. Il s'éclaire un coup sur trois avec la mienne qui se présentait. Mais bon, c'est comme ça. Parfait, s'il vous plaît. Il faut bien... Il est pas trop fort, j'ai envie de dire. Allez, il essaie de faire bien encore. Allez, les dos. Alors lui avec sa patte gauche. Elle est loin, elle est encore assez loin la boule de frontière. Il a gagné déjà. Ouais. C'est la force qu'il fallait. Il n'a pas manqué beaucoup pour rentrer à deux. Il ne manquait pas de même chose. Il n'a pas rentrer à deux. Allez. Voilà, ça c'est bien sûr. C'est sûr que c'est pas évident. Face à des artilleurs comme Cortès et Henri Lacroix, il faut vraiment, vraiment pas gâcher l'occasion. C'est pas simple, c'est sûr. Allez, ceci dit, elle sera pas aussi chère que ce qu'elle aurait pu être pour les Girondins, Laurent. Parce qu'Henri Lacroix, il a juste de quoi ajouter un second point. Alors que la mène aurait pu être beaucoup plus chère. C'est vrai. Vous voyez, même pas, a priori. Il ne devrait y en avoir qu'un. Ça serait un point, effectivement. Deux, peut-être. Simon en mode 2. Le Béclavru a l'air dubitative, mais non, je crois que c'est confirmé. Ça fait deux points de puce pour les Niçois qui s'installent en tête dans cette partie et qui mènent 6 à 3. Trois points d'avance donc pour les Ducs de Nice. Allez. Cinquième mène. Elle a vraiment, vraiment débuté. Elle sent vraiment débuté. On voit déjà que Nice, avec trois points d'avance. Et pourtant, il ne faut pas dire qu'il nous ait montré grand-chose, Henri Lacroix et Simon Cortès. Mais déjà, ils sont déjà en tête et s'installent devant. Et on reste toujours à 9 mètres. 9,30 mètres. Pour le moment, ça fonctionne pour les Niçois. Dans le Mist, par contre, les Girondais ont bien débuté, Laurent. 6-0, hein. Pour Bassens, face à l'équipe qui fut double champion de France de mixte, Severino Roche et Philippe Puchot. Ah, les titres, hein. Le Duc de Nice, ils en ont à revendre. Écoutez bien, pour... Ah, c'est pas possible. Pour vous donner un chiffre, en huit ans. Les Duc de Nice, depuis 2000, ont remporté 45 titres. 45 titres en huit ans. Une paille. Départemental, nationaux, champions du monde à Brest. Eh, 45 titres, c'est énorme. Énormissime. C'est probablement un record, surtout un si peu d'années, hein. Depuis l'arrivée des trois monstres. Ah, t'as fait quelque chose. L'arrivée de Philippe Quintet, qui derrière a fait venir Henri Lacroix et Philippe Suchot. En plus, en plus, quand ils sont arrivés à Nice, c'est vrai qu'eux, évidemment, ont largement contribué, Laurent. Mais il y avait déjà un club de très haut niveau, avec les Lacals, les Ruffaux. Voilà, je veux dire, Stéphane Ruffaux, Stéphane Lebrun, Ludovic Montoro était déjà là. Il y avait déjà un grand club, hein. Oui, oui. Avec les titres, il y en avait déjà quelques-uns. Mais alors là, évidemment, c'est clair que ça a accéléré la machine infernale. Oui, parce que, bon, il y a des champions, mais il y a aussi des joueurs locaux, hein. Il ne faut pas oublier, effectivement, vous en avez parlé, le cas de Lacal, il y a Pascal Dacrous, Serge Berthet, Ludovic Montoro qui est présent. Il y a Louis Alexio, Stéphane Ruffiau, vous l'avez dit, Frédéric Fauny, Claudine Piégi, enfin bref. Frédéric Fauny, qui est là, hein, qui est remplaçant, ce week-end. Il y a du bon, là. Alors, Laurent Saint-Marie, Laurent ? Oui. Fred Fauny, qui est là. Il est là et d'autre côté, il faut aussi ajouter Daniel Rizot, hein, qui a contribué, qui a été champion de France tête-à-tête. Montoro et Fionni sont à côté d'un Montoro. Derrière, là-bas, derrière Ludovic Labrue, qui s'est bien débarrassé, là, de cette boule, bien trié, proprement. Ce n'était pas un tir évident. Et le remplaçant Girondin est allé s'échauffer. Il est allé s'échauffer parce que je ne sais pas si c'est pour notre partie, pour la partie qui nous concerne, si c'est Philippe Fontey qui joue un peu moins de bien. Ah là, il est court, il est court, Henri. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va casser un peu, là, peut-être ? Dernamadza qui est allé s'échauffer, donc. Il y a peut-être du changement dans l'air du côté Girondin, à moins que ce soit pour remplacer du côté de Jean-Luc Doulon. Alors, tout à l'heure, on a dit que Bassens avait éliminé Strasbourg. En Nice, ça a éliminé le tout nouveau Ribemont-Suanc sur le score de 17 à 4. On n'a même pas disputé de triplettes, tout comme Bassens-Strasbourg, d'ailleurs. C'est encore à tête, là, pour Simon, qui traverse une crise. Là, ça fait que deux mènes, là, qu'il est moins bien, alors qu'il avait fait une très très belle mène au début. Il est un peu à l'image des quatre joueurs, en fait, qui alternent le bon et le plus que moyenne. Et en quart de finale, Simon et Henri avaient éliminé Morgane Rad et Thierry Fouillard sur le score de 13 à 4. On prend. On prend. On prend. On peut faire moins bonne, tu ne peux pas faire moins bonne, tu ne peux pas faire moins bonne. Tu casses un point, hein. Pour le gagner, je ne sais pas, il est pas facile. Il va casser, il va casser, il va s'y remettre, Simon. C'est pas possible, il doit se dire, de rater autant de boules en ce moment. Alors que Ludovic Labrouille et Philippe Fontey, en quart, face à Strasbourg, ils ont mis 13 à 9, Carlos Da Silva et Denis Naval. Voilà. Il s'est remis dans le chemin, là. Il y a un avantage de boules, hein, pour Bassens. Allez, c'est l'occasion. C'est l'occasion, Jean-Mi, de refaire le retard, là, les Girondins. Il faut la saisir. Ils ont un légère avantage sur la main. Il faut le gagner. Il faut le gagner de suite. Là, il faut faire jouer. Il faut tout de suite se montrer, hein. Se montrer qu'on est bien présent et qu'on ne lâchera rien. Parce que ça va être difficile de faire douter. C'est souvent dans cette partie, là, qu'on a du mal à passer ces cailloux, qui sont en plein milieu de la donne. Non ? Je suis plein dedans. Je l'ai encore perdu. Ouais ? Ouais, elle est passée, il y a 3 cm. T'es court, la donnée. Tu tombais là, dans les pierres. Ouais, je suis pas tombé dans les pierres. Je suis tombé là où il y a ton pied. Je suis pas tombé là-bas. Ouais. Ouais. Il est un peu énervé, là. Il est pas très content, lui. Il s'en veut, il s'en veut. Il s'en veut. D'autant que ça se passe pas trop bien pour Loulon et Planton, face à Milley et Quinte. Ils sont menés 9-0 à les Girondins. On le rappelle, deux victoires suffisent à Nice pour aller en finale, sans passer par la quasse triplette. Pour l'instant, le Mist tient la route, par contre, du côté Girondins, puisque les Girondins mènent. 6 à 0, il me semble. Il y a une mène en haut, alors je sais pas trop qui a marqué, par contre, mais ça doit être où ? Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Pour le moment, rien n'est fait. Ouais, aussi, parce qu'il faut en parler de cette doublette de Quinte-Méli, c'est aussi du béton. Si tu pointes bien que tu gagnes le point, c'est bien. Tu rentres, c'est bien. Si tu pointes que tu fais faire un tour au bouchon, ça revient même. Pascal Milley, qui a été sacré champion des Alpes-Maritimes, de tête à tête, récemment. C'est assez surprenant, parce que c'est pas forcément un joueur de tête à tête, Pascal Milley. Mais l'avantage, c'est que ça se fait progresser au point. Ouais, et puis surtout, l'avantage, je crois que c'était un peu après ce qu'on m'aura dit, c'était un terrain vraiment propice au tir. Et comme on le dit, c'est un bon bordier. Il a beaucoup tiré, apparemment. Comme il a tiré excellemment, il a gagné. Et comme vous dites, c'est vrai que ça lui a permis aussi de mieux pointer. Un joueur de laité. Bravo. Aïe. Enfin, il doit se dire, Simon Cortès, enfin un carreau. Si on remarque, il avait pas fait un carreau. Celui-là, il est beau, par contre. Comme il retourne la même Simon Cortez Pour ne pas être en reste à côté Pascal Milly a fait le même C'est beau avec ce gros gros diamètre Il a des sacrées paluches Entre un mis Simon Cortez Originaire de Canedero Hormis Simon Cortez Il a aussi une belle équipe de football On aime le fou du côté de Nice Forcément mais on sait que Philippe Quintet Est un grand supporter du PSG Et Simon Cortez Il me semble qu'il est supporter de Montpellier Oui Il prêche pour que le Montpellier Retrouve à la Ligue En tout cas Ludovic Labru Laisse un point au Niçois Qui va continuer Leur petit cavalier seul En tête Sans briller Mais les voilà 7 à 3 4 points d'avance Pour les Niçois face à Vassens Attention Attention pour Vassens De ne pas trop laisser partir La Croix et Cortez Il risque de ne plus les revoir De ne plus les revoir Dixième men Pour l'instant pour l'instant pour Vassens Qui a priori n'a pas énormément de chance à sortir dans le match entre Loulon et Quintet Même si Loulon a pris le tir et fait 29 faire trois carreaux sur la mène Oula c'est monté très haut C'est bon Pas forcément satisfait Ludo mais quand même il a retrouvé le fer Par Ludovic Labru Mais comme vous l'ai dit si ça marche pas il faut faire quelque chose maintenant Soit on fait remplacement côté de Vassens Ou soit on switch Soit on fait pointer Ludovic Labru Et tirer Philippe Fontey Ah ça y est Ça l'avait bien joué Elle est toujours un poil court Pour le moment à la main Mais là ça va là déjà Le voici de clan Niçois Avec Alain Montereau Les lunettes Et derrière Ludovic Montereau Et Frédéric Fonny Et voit le président Thierry Buatti Qui est arrivé à Dutarn Pour encadrer ce club Originaire de Carmo Thierry Buatti Laurent Oui Où il a contribué à créer ce magnifique national de Carmo Qu'a organisé jusqu'à il y a encore très peu de temps Des gens comme Thierry Bassegui Et Nice qui organisera cet été il semble Championnat d'Europe des Nations Ah c'est bien ça Il y aura en fait 10 jours de pétanque assez exceptionnel à Nice Avec bien évidemment l'Euro pétanque Championnat d'Europe des Nations L'étape du Master Et bien évidemment l'étape du Masters Effectivement Et l'Euro pétanque C'est vraiment une 10 jours de pétanque non-stop à Nice Avec les meilleurs joueurs du monde Et d'Europe Il y a un Cibol d'Aqua qui bricole toujours C'est un moment là qu'il faut positiver Allez deuxième chance pour Simon Cortès Cours Cours et pas droit Là aussi on va peut-être tourner si ça continue Parler de tourner dans l'autre partenaire dans l'équipe Mais là Et encore en jouant mal Ils ont la chance de mener 7 à 3 Alors il accroît et il commence à être assez dubitatif La prestation de son ami Elle va se dire qu'est-ce que je peux faire Pour aller en kikiner mes adversaires Au moins venir se coller Embouchonner Venir se coller Alors il réfléchit à le faire retirer Je suis persuadé Il hésite un petit peu Et là Simon attend une réponse Ça va venir Ça va venir Alors est-ce qu'on continue de casser ? Ah ça me passe Il y a une 3 boules 3 boules Oui C'est à eux On peut tirer là Non ? Si on me casse les poils Si on le fera pas Moi je tire 7 à 3 Un point de temps pour faire un quart pareil Même si je me mets là ou quoi Il tire bien Ah vous voyez Ah c'est moins haut Arrêtez Arrêtez La croix décide de tirer Il va essayer d'enlever des points Ceci dit Il reste sur de belles frappes Vraiment Henri de toute façon Il manque très peu lui Il ne tire pas toute la journée Il manque peu Ah vous voyez Il suffit de le dire C'est comme si Ça le mène pour les Niçois Et les Girondins Ça aurait bien inspiré D'en profiter Laurent S'ils veulent maintenir Un petit peu de suspense Oui c'est même surprenant Quand on voit la qualité de l'effectif Cette équipe Mais c'est quand même surprenant Qu'à la sortie des tête à tête On se retrouve à 10 à 2 On pensait que ce serait peut-être Un peu plus équilibré aussi Jean-Michel Parce qu'il y a quand même Beaucoup de qualités De sacrés joueurs Du côté de Bassin C'est vrai Il y a eu de belles parties C'est vrai que Simon Cortès A perdu deux points